Le texte biblique millénaire Le texte biblique millénaire Le texte biblique millénaire sa lecture, l'approfondir c'est vrai que c'est intéressant de creuser un peu d'avoir quelques clés c'est ce qu'on essaye de faire ici alors dans ce genre littéraire que je vous propose aujourd'hui c'est les lettres ou les épîtres comme on le disait à l'instant c'est à dire qu'une épître c'est quand même quelque chose de plus construit ça ressemble, c'est sous le genre littéraire d'une lettre ça a l'air d'être écrit pour quelqu'un comme la lettre aux Romains par exemple ça s'adresse à l'église de Rome aux fidèles de l'église de Rome mais enfin bon c'est pas une lettre comme j'écris quand on écrit à sa grand-mère c'est pas pour donner des nouvelles du temps vous voyez c'est déjà un peu construit ça, ça s'appelle une épître c'est un traité théologique construit qu'on envoie à une communauté alors la lettre de Jean ça ressemble la première lettre de Jean elle ressemble quand même plus à une épître c'est pas des circonstances particulières c'est vraiment un petit traité théologique qui est proposé et qui est envoyé pour être recopié peut-être aussi par différentes communautés et bonsoir il y a encore des petites places mais on a même une place dangereuse à côté de moi voilà mais si vous voulez il y a aussi des vraies lettres il y a une lettre à Philemon par exemple Paul écrit à Philemon on sent bien une lettre de circonstance et puis il y a des lettres qui sont entre les deux comme la lettre aux Corinthiens par exemple il y a des parties très théologiques et construites et puis il y a des parties qui sont quand même plus contagentes qui s'adressent voilà Paul a reçu des questions il répond aux questions il y a des circonstances difficiles dans cette église et il parle de ces circonstances pour essayer de les aider à avancer alors il y a pas mal de lettres dans le Nouveau Testament c'était assez courant à l'époque comme genre littéraire dans l'Antiquité il y en a beaucoup il y en a dans le Nouveau Testament il y a les évangiles il y a des épîtres il y a l'Apocalypse mais il y a beaucoup de lettres quand même il y a les actes des apôtres aussi qui sont un peu un récit il y a beaucoup de lettres après le Nouveau Testament il y a il y a il y a eu pas mal de lettres avec la première deuxième génération deuxième génération de chrétiens c'est ce qu'on appelle les pères apostoliques il y a Clément il y a Polycarpe c'est les disciples des premiers disciples de ceux qui ont vraiment suivi Jésus des apôtres voilà donc ça existe aussi juste après le Nouveau Testament dans ses écrits alors là je vous propose on avait vu des lettres de Paul l'année dernière cette année je vous propose la lettre de Jean elle est très particulière d'abord c'est qu'elle est au point de vue théologique elle est très très épurée très radicale si je puis dire dans un côté positif sur Dieu il n'y a rien à craindre de Dieu Dieu est lumière 100% lumière Dieu est amour 100% amour c'est pas simplement qu'il aime il pourrait aimer de temps en temps et puis être un peu en colère d'autres Dieu est amour dit Jean ça veut dire c'est du bois massif vous voyez Dieu est taillé dans la masse dans de l'amour il ne sait faire que ça c'est sa nature donc c'est radical vous voyez c'est radical et à mon avis là on touche vraiment la pointe si je puis dire de l'évangile du Christ en même temps vous allez voir le style littéraire de Jean n'est pas celui de Paul il a une façon de penser qui n'est pas linéaire comme Paul Paul c'était un il faisait de la rhétorique il était un philosophe et un bibliste il a une pensée plutôt démonstrative et donc il aborde un sujet il le traite il passe à un autre Jean il va il vient il fait une grande parenthèse il commence un peu il passe à autre chose et puis il y revient vous voyez c'est plus poétique un peu créatif c'est pas forcément si simple à suivre on va le voir là mais je trouve c'est très inspirant c'est d'une grande ouverture et puis en même temps il est assez fin peut-être avec cette forme de pensée assez fin sur la complexité de la vie humaine voilà on est à la fois juste et à la fois pécheur notre vie est complexe et il appelle à essayer de voilà de progresser d'avancer de cheminer en cohérence avec un idéal donc absolu et infini qu'est celui de Dieu qu'est celui de l'amour du Christ alors j'ai mis une photo de Jean au début qui est un peu jeune qui est en train d'écrire son évangile c'est assez net pour l'époque alors j'ai mis comme extrait j'ai mis un morceau du début en fait du chapitre premier de Jean de la première lettre de Jean un petit morceau du chapitre 3 et puis un morceau un peu plus long du chapitre 4 parce que c'est ce passage là où il y a effectivement Dieu est amour qui est voilà célébrissime en fait j'avais vu même en en Hongrie j'avais été faire un voyage avec des jeunes et il y avait une on avait été visiter un centre pour handicapés mentaux où on a aidé pendant une petite semaine avec les jeunes et il y avait une fille qui avait une croix une sorte de croix latine mais taillée avec les lettres 1 Jean 4 16 vous voyez le 1 faisait la barre le sommet de la croix il y avait Jean 4 qui faisait la barre horizontale et puis non Jean je pense qui faisait la barre horizontale et puis 4 16 qui faisait la barre d'en bas c'était pas mal c'est une référence biblique de 1 Jean 4 16 Dieu est amour alors je vous propose de prendre voilà le chapitre 1er chapitre 1er alors je vais vous lire le premier paragraphe déjà ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé il s'agit de la parole de vie car la vie s'est manifestée nous avons vu nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ je continue un peu cela nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres donc je commence par ça alors vous voyez c'est pas vous voyez c'est pas si facile c'est quand même des phrases longues il y a des longues parenthèses il parle un petit peu au milieu d'autres choses donc c'est pas très facile à suivre en même temps ça ouvre à l'imagination si lui vous voyez il a un peu une pensée de feuille morte qui tourbillonne dans le vent nous on a bien le droit aussi de penser un peu à ce qui nous vient par la tête en lisant son texte voilà alors ce qui était dès le commencement et que nous avons entendu le ce qui c'est ce qui est à la fin du verset 5 ce qui était dès le commencement que nous avons entendu que nous avons vu et que nous vous annonçons c'est la fin du verset 5 c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres donc il faut de la mémoire vous voyez parce que le ce qui ça ouvre sur un un neutre vous voyez on ne sait pas trop de quoi il parle en fait on s'attendait plus à ce qu'il y ait un masculin par exemple en disant Dieu était au commencement comme début de la Genèse comme Genèse 1 au commencement Dieu créa le ciel et la terre ou alors comme début de l'évangile selon Genèse la parole au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu la parole était Dieu et là c'est pareil ça reprend toujours ce thème qui est très cher à Jean vous voyez mais au lieu de mettre au commencement Dieu au commencement la parole de Dieu il met un neutre ce qui était dès le commencement et ce qui était dès le commencement c'est ce fait c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres alors pour lui c'est ça qui est fondamental dans cette introduction il le met au début vous voyez il le met avec un peu de suspense tu vois ce qui était dès le commencement on attend mais alors vas-y il commence par ça on s'est dit mais voilà il va nous donner le vif du sujet le clou du clou le sommet du sommet de son message et on l'attend on l'attend il y a un peu de suspense vous voyez c'est bien écrit moi je trouve il tourne et il retourne on dit mais alors ton essentiel que tu annonces tu nous le dis enfin ou pas et ça tarde ça tarde et puis il arrive paf il le pose moi je trouve c'est touchant c'est il y met du sien quoi voilà il essaye de nous éveiller l'attention et pourquoi est-ce que c'est aussi essentiel c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres mais c'est ce que je vous disais il est radical il y avait des gens ça existait on en trouve des traces par exemple dans Esaïe Dieu fait à la foi la pluie et le beau temps la santé comme la maladie la vie comme la mort et Dieu est tout puissant et il fait ce qui lui semble bon même si nous on trouve que c'est pas génial voilà donc Jean dit non Dieu il est 100% lumière il est pas 99% avec une foi il a un peu colère il va éliminer un peu quelqu'un non il est pas plein de bénédictions puis de temps en temps pour voir comment on va réagir ou pour nous faire former le caractère nous envoyer une petite une petite maladie une petite catastrophe non Dieu est 100% lumière non vous voyez c'est polémique en même temps c'est polémique c'est polémique qui refuse ce qu'on appelle le distéisme distéisme c'est dire que Dieu il peut de temps en temps être source de souffrance ou de malheur voilà Jean non de chez non et s'il le dit c'est que bien à l'époque il y avait des gens qui se posaient la question moi je vous cache pas que dans l'église chrétienne ça m'est arrivé d'entendre des gens qui disent voilà que ça peut arriver que Dieu envoie une petite maladie moi ça me semble hyper bizarre vous voyez point de vue théologique au point de vue théologique et au point de vue éthique parce que si on se dit que Dieu peut envoyer de la souffrance de la mort qu'est-ce que ça dit aussi sur notre façon de vivre et d'espérer ça veut dire que bon d'abord on se méfie un peu de Dieu parce qu'on se dit bon jusqu'à présent il était plutôt sympa mais on sait pas ce qui peut lui passer par la tête vous voyez il y a une sorte de méfiance alors Jean dit non il n'y a vraiment rien à craindre de Dieu et on va le revoir ça dans le chapitre 4 vraiment rien à craindre il n'est que lumière il n'y a que du positif qui va venir par lui je trouve que c'est quand même alors ça c'est important au point de vue spirituel mais au point de vue éthique aussi au point de vue éthique on pourrait dire voilà on peut avoir l'idéal de passer par par être source de malheur pour faire avancer le bien Jean dit non vous voyez alors ensuite il peut y avoir du tragique dans l'existence on est d'accord vous voyez mais il ne faut pas tout mélanger que parfois on soit dans une situation difficile où toutes les solutions qui s'offrent à nous ont une part de bien une part de mal c'est du tragique mais vous voyez il ne s'agit pas de dire le mal peut être un bien et le bien peut être un mal vous voyez ce que je veux dire c'est on se dit bon là je suis obligé de faire ça je ne suis pas content ce n'est pas bien parce qu'on est coincé mais ça ne veut pas dire que c'est bien pour autant par exemple Jésus au jardin de Gethsémane il dit je suis coincé en fait soit je me dégonfle et puis je vais me planquer quelque part c'est un peu ennuyeux soit j'y vais à fond et puis ils vont m'exécuter vous voyez mais il y a du tragique mais en même temps il dit je ne veux pas mourir la mort n'est pas mon choix vous voyez n'est pas quelque chose qui est bon je ne veux pas ça ce que je veux c'est vivre et continuer à pouvoir raconter mes paraboles être avec ceux que j'aime donc finalement il accepte la mort mais pas comme étant un bien c'est du tragique c'est du mauvais d'être exécuté d'être torturé et puis finalement il meurt lamentablement c'est un échec dans un sens c'est du tragique donc vous voyez on peut arriver à être coincé et puis à choisir finalement une solution avec des parts mauvaises mais il faut reconnaître que c'est mauvais qu'il y a une part mauvaise on dit ben je suis désolé il y a une part mauvaise mais je suis coincé mais vous voyez c'est pas tout mélangé donc là je crois que c'est quand même intéressant et fin ça vous voyez en même temps il va être nuancé sur la difficulté que nous avons de vivre mais on reste pur dans l'idéal dans la visée la visée c'est la vie c'est l'amour c'est la lumière voilà ensuite par exemple on a un grand méchant on va faire quoi lui dire c'est pas si grave finalement on laisse batifoler non il va faire des victimes donc on le met en prison on est désolé parce que je veux dire on est fait pour la liberté et puis le bonhomme il est en prison tout enfermé dans sa prison on n'appelle pas ça un bien on appelle ça un moindre mal on est obligé de gérer une situation qui est difficile voyez la différence et ça je pense que c'est là la pensée de Jean est comme ça il est 100% pur pour ce qui est de Dieu pour ce qui est de notre idéal et puis pour notre vie pratique il veut nous garder cet idéal parfait mais en même temps il y a le fait que nous nous sommes dans un monde mitigé voilà il faut voilà il y a cette cette nuance là qui me semble importante à souligner pour l'instant ça va à peu près c'est la plus générale bon alors ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux un Jean un un c'est intéressant aussi parce que oui c'est à la fois éternel ce qui était dès le commencement mais c'est en même temps ce qu'on a vu et palpé entendu de nos mains c'est de l'actuel c'est les deux à la fois et en Christ voyez en Jésus ils ont fait l'expérience de ce que Dieu est en réalité mais c'est pas Dieu qui tout d'un coup a changé et qu'il est devenu comme ça en Jésus Christ il a toujours été comme ça simplement ce toujours a été comme ça de Dieu pour une fois on peut le voir dans l'actualité dans ce monde-ci alors ce qui est amusant on l'a vu de nos yeux nous l'avons contemplé nos mains l'ont touché il s'agit de la parole de vie donc voyez la parole on peut la voir la toucher plus que l'entendre parce que l'entendre ce serait encore du monde des idées voyez alors que là quand on le voit et qu'on le touche c'est du concret c'est de l'actualiser c'est dans ce monde c'est de la chair et du sang voyez en Jésus et c'est ça qui est bouleversant dans un certain sens c'est que c'est plus seulement une abstraction voilà et la parole en hébreu vous savez la parole c'est pas simplement des mots ou des concepts c'est une expérience c'est un acte de création donc la parole la parole de vie c'est qu'il y a de la vie qui est là et qui se manifeste oui en même temps voyez si ça s'incarne comme ça dans ce monde ça veut dire que le monde n'est pas si mauvais que ça c'est pas simplement dans le monde des idées c'est devenu chair alors ça c'est polémique si vous voulez par rapport à des pensées peut-être grecques où il y avait le monde des idées qui était un monde de perfection et puis nous on est dans un monde de boue finalement de matière avec cette lourdeur de la matière il peut y avoir des pensées comme ça où le monde où la vie incarnée est quelque chose de pas si bon que ça on peut l'avoir aussi cette vision là dans les pensées de l'Inde vous voyez où le fait d'être en chair et en os comme ça avec des désirs avec de la joie du bonheur des plaisirs c'est un peu suspect là non parce que vous voyez la vue le toucher même là il dit pas si on l'a goûté mais il y a dans un psaume vous voyez goûter comme l'éternel est bon goûter vous voyez il faut le goûter avec le il faut le sentir avec le nez le goûter avec le palais avec la langue donc vous voyez ça dit aussi la bonté la bonté de notre corps et de notre temps et on le contemple on le contemple ça nous invite à à l'émerveillement à voir la beauté de ce monde à voir ce qui est merveilleux dans les êtres qui nous entourent dans leur bonté dans des éclairs de bonté de beauté de gentillesse vous voyez ça il faut j'allais dire palper et contempler la beauté qui s'est qui s'est incarnée de quelque chose de lumineux et de bon voilà et qui est source de vie car la vie s'est manifestée c'est plutôt un passif que de l'actif dans le grec donc la vie elle fut manifestée donc en fait ça suppose que c'est Dieu qui a manifesté la vie qui a manifesté la vie en Jésus-Christ voilà nous l'avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle alors c'est pas forcément la vie future dont il parle à mon avis aussi mais c'est la vie éternelle c'est la vie qui est Dieu finalement qui existe de toujours il nous fait découvrir ce qu'est réellement la vie c'est aimer en fait alors cette vie éternelle qui s'est manifestée en Christ la vie véritable on pourrait dire elle était auprès du Père c'est à dire c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin oui et ça s'est manifesté à nous c'est venu vraiment dans notre existence très concrète alors j'en suis au verset 3 ou alors bon je peux dire quand même nous l'avons vu et nous en rendons témoignage il y a une expérience personnelle de Jean du disciple Jean voilà de Jésus et il veut en témoigner c'est à dire le passé à d'autres pourquoi parce que ces lettres sont écrites au moment où les témoins directs de Jésus commencent à mourir et où donc il y a une urgence de transmettre ce témoignage et que ça continue ils n'ont pas pris la peine au début tout début je pense il y avait des gens qui avaient fait des prises de notes peut-être du vivant de Jésus de prendre un peu ses paroles ou de garder des souvenirs mais de rédiger un évangile c'est venu plus tard et les lettres peut-être encore un peu plus tard donc c'est vraiment au moment de la disparition de ces témoins directs de Jésus et bon on n'a aucune chance d'être témoin direct de Jésus racontant ses béatitudes c'était incarné c'était vraiment dans l'histoire mais donc là il veut transmettre ça et finalement à travers ce témoignage que lui veut donner mais que d'autres donnent aussi à son époque ou ont déjà donné à son époque il ajoute cela finalement et c'est pour nous faire comme si nous étions témoins de Jésus contemporains de Jésus nous-mêmes voilà c'est ce que vous ce que verset 3 ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous or notre communion est avec le Père et avec son Fils et avec le Père grâce à son Fils mais comme le Fils c'est-à-dire Jésus n'est plus là nous on est un peu coincés et on pourrait ça pourrait être irratrapable comme expérience évidemment ça aurait été bouleversant je pense de voir Jésus parce que ça devait être quand même un sacré bonhomme si je peux dire il doit y avoir un charisme enfin ça doit être c'était quand même assez je crois spectaculaire en fait un peu je ne sais pas s'il était si sympathique que ça ils avaient un peu un peu impressionné vous voyez je ne sais pas on voit des passages où ils n'osent pas trop lui poser des questions il faut dire ils sont toujours un peu à côté de la plaque les apôtres donc ils sont toujours un peu gênés vous voyez mais enfin ce n'était pas un pote vous voyez ce que je veux dire c'était enfin bref on aurait aimé mais ce n'est pas rattrapable sauf que c'est ce qu'il essaye justement de nous faire rattraper ça à travers son témoignage de nous mettre à niveau au niveau de ces témoins qui ont vraiment vu Jésus et qui ont été bouleversés c'est ça son objectif à travers ça finalement alors pour qu'on soit en communion la communion c'est pas c'est pas être collés les uns aux autres c'est pas être tous semblables c'est c'est plutôt être comme dans une une association vous voyez on se met d'accord pour être ensemble pour avoir du commun et ce commun c'est justement ce qu'est Jésus ce qu'il a annoncé et puis ce qui est commun c'est ce Dieu qui nous aime et donc qui est source de vie et donc comme on est tous vivants vous voyez il y a ce lien mais ça veut pas dire qu'il faille tous rentrer dans un moule vous voyez ou qu'il faut qu'il y ait comme à l'armée qui marche au pas marcher tous du même pas avec le même uniforme c'est pas ça la communion c'est pas ça la communion c'est être main dans la main c'est travailler en partenariat à part travailler en bonne entente vous voyez et cela nous vous l'écrivons c'est verset 4 c'est pas pour vous casser les pieds c'est pas pour vous faire la leçon vous faire rentrer dans le moule c'est pour que notre joie soit complète notre joie soit complète à l'apôtre Jean au témoin de Jésus qui commence à disparaître à son époque et bien que Jean a vécu presque à 100 ans mais d'autres sont morts beaucoup plus jeunes commence à disparaître dans les apôtres les premiers témoins que nous soyons dans compléter notre joie parce que tant qu'il va manquer des gens dans l'humanité ça va manquer au corps du Christ dans un sens l'humanité est faite pour être pour être complète et c'est là qu'il y aura la joie complète quand on sera dans une communion qui sera pas une unité mais que chacun puisse être bien dans sa tête dans sa santé dans sa relation aux autres avec Dieu et puis qu'on soit finalement en forme une belle équipe un beau corps finalement faire corps ensemble voilà c'est un peu la vision de la chose avec la communion et cette joie et puis c'est pour notre joie aussi à nous qui lisons la lettre et qui sommes comme ça au bénéfice de ce cette impulsion qui nous donne et qui nous permet d'avancer alors ensuite il y a deux si vous voyez le si au verset 6 et le si au verset 8 et dans chacun des si il y a un peu un obstacle vous voyez donc à la fois il y a un si machin ça va pas mais si ça va mieux donc donc je vais vous lire verset 6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui donc avec Dieu qui n'est que lumière et que nous marchions dans les ténèbres nous mentons et nous ne faisons pas la vérité vous voyez il s'agit de faire la vérité c'est pas une vérité de dogme vous voyez c'est pas une leçon à apprendre c'est faire la vérité c'est à dire c'est s'imprégner quoi ? s'imprégner il faut s'imprégner et puis que ça se traduise par nos actes par notre vie notre manière d'être vous voyez que ça devienne ça devienne notre manière d'être d'être lumière d'être en communion d'être amour vous voyez ce que je veux dire dans avec notre propre tempérament avec notre propre sensibilité alors il dit ça c'est je pense que ça c'est pour les dogmaticiens vous voyez si on dit je suis en communion avec le Christ je suis en communion avec le Christ et puis que ça change rien à ma façon d'être en même temps s'il le dit c'est qu'on en est tous là je veux dire on se calme on ne peut pas mais enfin vous voyez il montre un peu une direction la preuve mais si nous marchons dans la lumière si nous marchons ça veut dire qu'on est en cheminement dans la lumière c'est dire qu'on se laisse un peu éclairer notre chemin pour essayer d'avancer dans le bon sens vous voyez donc on garde cet idéal de perfection on est en communion un petit peu mais pas assez on est entre les deux tous entre les deux voyez et donc on marche dans la lumière si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres déjà et le sang de Jésus nous purifie de tout péché alors là bon c'est vrai que ça peut faire un peu peur qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire du sang qui nous purifie si vous voulez c'est qu'on parle de communion c'est à dire qu'on parle d'une alliance en fait et à l'époque dans ces milieux juifs c'était des traditions multimillénaires qui existaient du temps de Jésus depuis les hommes préhistoriques ça existe dans les textes les plus anciens de l'humanité peut-être c'est 4000 ans avant Jésus-Christ 6000 ans avant Jésus-Christ dans cette région-là quand on faisait une alliance entre deux peuples par exemple on faisait un sacrifice au milieu on le voit raconté parfois dans l'Ancien Testament on coupait un mouton en deux et puis on le coupait en deux comme on fait des demi-moutons ça se vend des fois chez le boucher enfin ça se vend un peu moins chez le boucher mais un demi-mouton d'ailleurs puis le poulet on l'achète en général non on peut l'acheter en cuisse enfin bref il coupait le mouton en deux et puis il l'écartait et puis on passait entre les deux moitiés pour dire je fais alliance avec toi pour rendre sur une frontière ou pour faire une alliance de défense mutuelle ou un pacte commercial un pacte de bonne entente et ça veut dire si notre alliance est coupée on est comme ce mouton tout mort vous voyez on est tout mort en sang et il n'est pas très vivant le mouton qui est coupé en deux dans le sens de la longueur et donc voilà le signe de l'alliance entre deux peuples c'était le sang c'était le sacrifice d'un agneau d'un mouton ou d'un bœuf donc le Christ il est signe de cette alliance que Dieu est fait avec nous une alliance de paix une alliance qu'on travaille ensemble la main dans l'homme il est signe de communion si vous voulez c'est ça le sang de Jésus alors ce qui est délicat c'est qu'on peut penser que on a beaucoup dit que le sang de Jésus c'est pour acheter l'amour de Dieu ou le pardon parce que c'est une théorie justement c'est contre ça que Jésus et que Jean sont en train de se battre Dieu il est toute justice disent certains il est toute justice alors comme nous on est pécheurs je parle pour moi Dieu est fort en colère et il risque de tout casser alors il faut payer la note c'est ça la justice c'est une justice du donnant-donnant de la vengeance vous voyez c'est très à la mode encore dans le Moyen-Orient vous voyez je te fais 1000 morts je t'en fais 35 000 de l'autre côté comme ça les comptes seront bons je fais exploser ton consulat je t'envoie 300 missiles donc vous voyez ça c'est une habitude ancestrale préhistorique et donc on s'imagine que Dieu serait comme ça ce qui est horrible Jean dit mais hors de question Dieu est amour il réagit face au péché pas par la violence la vengeance et la mort hors de question Dieu est amour donc le sang de Jésus c'est pas pour acheter pour faire la justice pour acheter pour régler les comptes Dieu n'est pas à ce niveau là mais le sang de Jésus c'est signe de l'amour de Dieu il est signe que Dieu est lumière et que Dieu est amour et qu'il fait alliance avec nous et donc ça c'est pour nous purifier alors c'est intéressant justement parce que le but de cette affaire avec Jésus avec son sang sa mort ses paroles ses actes c'est quoi le but ? c'est pas de faire que Dieu puisse pardonner que Dieu change et puis qu'il soit un peu moins en colère le but c'est que nous soyons purifiés donc le lieu du problème c'était nous évidemment et Jésus va travailler envoyé par Dieu pour que nous soyons purifiés que nous soyons un peu plus purs un peu moins pécheurs qu'on soit en marche dans le bon sens et qu'on puisse être dans une bonne communion avec Dieu alors si on dit qu'on est déjà en communion et qu'on l'est pas ça va pas faire avancer le truc il faut qu'on se rende compte qu'on a des progrès à faire mais ça c'est le danger en disant Dieu est amour Dieu est lumière ça veut dire vous pouvez y aller on peut laisser flotter l'affaire puisque de toute façon Dieu nous aime et que ça changera rien oui ça changera rien Dieu nous aimera tout autant si on fait n'importe quoi sauf que quand on fait n'importe quoi ça fait de la souffrance et de la mort ce qui est un peu ennuyeux quand même surtout pour nos victimes puis pour nous aussi donc il dit non en même temps Dieu est amour et lumière parfait Dieu nous aimera de toute façon mais on peut être en marche en progression dans cette communion c'est quand même mieux alors verset 8 c'est un peu la même chose si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous égarons nous même nous nous égarons nous même c'est pas que ça fâche Dieu c'est que bon ça nous avance pas vous voyez on est aveuglé et la vérité n'est pas en nous mais si nous reconnaissons nos péchés Dieu est juste et digne de confiance il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice c'est à dire ça permettra à Dieu de travailler en nous avec nous pour améliorer en nous ce qui va pas finalement il nous purifiera de toute injustice c'est à dire qu'il va nous rendre juste il peut travailler en nous mais on dit on fait pas boire un âme qui a pas soif mais on fait pas apprendre à un enfant qui veut pas apprendre comment faire donc c'est comme ça si nous disons que nous n'avons pas péché nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous ça n'avance pas donc en fait on a on pourrait dire ça aussi d'un malade un malade qui dit mais je suis pas malade je suis pas malade bah le médecin vous voyez va voir le médecin ça avance pas non plus donc voilà c'est un peu la question de ces antithèses vous voyez ils nous appellent à être dans ce cheminement pour l'instant ça va à peu près alors 1 Jean 3 voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est qu'il ne l'a pas connu jamais connu lui Dieu bien aimé maintenant nous sommes enfants de Dieu ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté mais nous savons que quel que soit le moment de sa manifestation nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur donc d'abord c'est voyez quel amour le Père nous a donné donc c'est une sorte de comme dans le psaume goûter comme le Seigneur est bon mais voyez Dieu a aimé le premier voilà et ça se manifeste comment ? il nous appelle enfants de Dieu et nous le sommes c'est ça le pire c'est à dire que nous dont il vient de dire qu'on n'est pas parfait qu'on est pécheur qu'on a plein de progrès à faire on est quand même appelé enfant de Dieu et on est appelé bien aimé vous voyez il n'y a aucune crainte à avoir de Dieu c'est pas du chantage il n'y a pas de menace voilà il n'y a vraiment rien à craindre alors même si ce que nous serons n'est pas encore manifesté parce qu'en fait oui on est dans ce monde on est comme on est mais en fait on est beaucoup mieux en fait que ce que nous croyons que nous sommes voilà aux yeux de Dieu on est beaucoup mieux et puis voilà ça va se manifester c'est en croissance c'est on est comme une terre déjà ensemencée du meilleur par notre personnalité profonde par une capacité à aimer une capacité à se réjouir de ce qui est beau de ce qui est bon enfin bref on a tout ça voilà et le pire c'est quiconque a cette espérance en lui qui est enracinée dans le fait que Dieu nous considère déjà comme son enfant et que voilà on se purifie nous-mêmes c'est-à-dire qu'en Dieu il y a on devient comme auto-progressant auto-nettoyant il y a en nous quelque chose de divin qui est à l'oeuvre voyez c'est pas simplement une action extérieure en nous il y a déjà quelque chose de divin et de puissant qui nous permet de progresser c'est assez touchant moi je trouve c'est assez optimiste sur la nature humaine et en même temps il dit bon je sais que c'est ça paraît un peu optimiste il dit mais pourtant c'est bien comme ça nous le sommes moi je trouve que c'est ça a du souffle ça a du souffle voilà bon c'est pour ça je voulais vous mettre ce joli petit passage quand même ce joli petit passage quand même voilà ça je trouve que c'est voilà alors ensuite 1 Jean 4 ça c'est donc ça mérite d'être transformé en petite croix autour du cou ça commence encore par bien aimer c'est c'est pas à la légère vous voyez c'est on est les bien aimés de Dieu vous savez David ça se dit bien aimé aussi je le rappelle souvent pour les psaumes bien aimé ne croyez pas tout esprit examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car beaucoup de prophètes et de mensonges sont sortis dans le monde à ceci vous connaissez l'esprit de Dieu tout esprit qui reconnaît Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qu'il est maintenant déjà dans le monde vous mes enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde eux ils sont dans le monde c'est pourquoi leur parole est du monde et le monde les écoute nous nous sommes de Dieu celui qui connaît Dieu nous écoute celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute c'est à cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'égarement bien aimé aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu mais celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu car Dieu est amour c'est là qu'on voit que c'est quand même un peu une lettre et pas simplement une épître on sent bien une situation tendue entre des personnes qui viennent troubler cette communauté à laquelle s'adresse Jean avec des discours que lui considère comme étant contraires à ce qu'il a retenu du Christ peut-être des paroles menaçantes peut-être des paroles qui annoncent du donnant-donnant qui annoncent qui font des menaces au nom de Dieu des paroles qui sont contraires à la liberté de chacun qu'est-ce qu'on peut deviner à travers ça si vous voulez en tout cas bien aimé quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu c'est d'une ouverture quand même ahurissante il n'y a pas marqué c'est équivalent quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu c'est l'équivalent de confesser de reconnaître que Jésus-Christ venu en chair est de Dieu c'est l'équivalent vous voyez donc même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui ne parle pas de Jésus mais qui est capable d'aimer c'est-à-dire ce n'est pas aimer ce n'est pas la sympathie ce n'est pas de l'émotion c'est aimer c'est capable de voir que l'autre est une personne humaine qui est digne de vivre et d'espérer c'est capable de reconnaître que l'autre est humain c'est de voir que l'autre existe peut-être d'avoir envie peut-être d'aider l'autre je ne sais pas enfin bref quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu il y a des gens qui ne sont pas du tout chrétiens selon la confession qui sont de foi l'église la bouche la tête même mais qui sont capables d'aimer une fois un peu de temps en temps ne serait-ce que par inadvertance et bien il y a quelque chose à ce moment là qui est de Dieu qui les a touchés et qui les a rendus capables d'aimer un petit moment à une occasion et donc lui il appelle que c'est un enfant de Dieu un bien-aimé de Dieu voilà il y a quelque chose qui a germé à l'intérieur donc qui est du divin qui est venu enfanter en eux un enfant de Dieu mais celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu car Dieu est amour il fait de Dieu un menteur puisqu'il dit je connais Dieu et j'aime Dieu mais en fait lui il n'aime pas et il est quelqu'un qui va tuer son frère avec des paroles peut-être d'exclusion de mort je ne sais pas quoi donc vous voyez on a l'impression qu'il y avait des sortes de prophètes qui faisaient des sortes de sectes vous voyez haineuses disant ça toi tu n'es pas digne d'être chrétien tu n'es pas digne d'être de la communauté toi ça ne va pas du tout tu es un suppôt de Satan injurier machin etc et il dit mais je suis désolé Dieu n'est pas comme ça si vous dites je suis un bon chrétien je suis un bon croyant en étant comme ça avec votre voisin il y a comme quelque chose qui n'est pas cohérent vous voyez donc on essaye de on ne sait pas à quelle situation il répond c'est ça notre difficulté c'est qu'on a la réponse on n'a pas eu la question ça c'est on sent que c'est une réponse à une situation donnée quand même alors on pense que Jean il faisait partie si vous voulez il n'y avait pas une unité du christianisme à l'époque évidemment il n'y en avait même pas parmi les apôtres de Jésus et puis dans le judaïsme aussi il était très divers parce que le judaïsme a une pensée qui laisse vraiment place à l'interprétation de chacun et ça rend justice à la grandeur de Dieu ils aiment beaucoup discuter et interpréter c'était comme ça parmi les apôtres de Jésus et parmi les premiers chrétiens aussi donc il y avait des chrétiens des judéo-chrétiens qui suivaient encore la loi juive qui allaient à la synagogue qui allaient au temple qui faisaient encore des sacrifices dans le temple de Jérusalem et puis il y avait des pagano-chrétiens c'est-à-dire des chrétiens qui étaient d'origine païenne grecque ils s'intéressaient certains s'intéressaient déjà à Dieu selon le judaïsme mais ne suivaient pas la loi juive et n'étaient pas circoncis on les appelait les craignants Dieu ils étaient dans la dans ils s'intéressaient à la Bible et à Dieu à l'éternel le Dieu des Hébreux mais sans entrer dans la loi juive et puis avec le christianisme s'il y a eu une ouverture encore beaucoup plus grande et il y a eu en masse déjà à cette époque de cette lettre en masse et peut-être en majorité dans beaucoup d'endroits de ces grecs ou d'autres populations très variées à l'époque il y avait beaucoup de commerce ils étaient de n'importe quelle origine pas du tout juive et pas du tout suivre la loi juive pas du tout circoncis ils mangeaient joyeusement du cochon ou ça c'est rien et ils étaient devenus chrétiens donc là Jean il est plutôt dans les judéo-chrétiens et c'est possible qu'il y ait dans ces communautés judéo-chrétiennes des gens qui disent mais c'est des gens qui suivent pas la loi juive c'est des sortes de païens et moi c'est pas question de les fréquenter donc il y avait des tensions si vous voulez à l'époque qui étaient sans doute immenses aussi et donc à mon avis il se bat contre ça en disant mais c'est quoi cette affaire si Dieu est amour ben il y en a un qui mange des quiches avec des lardons et puis l'autre qui met pas de lardons dans sa quiche on va pas non plus se fâcher voyez ce que je veux dire voilà à mon avis c'est ce genre de tension qui est derrière mais c'est intéressant vous êtes de Dieu vous êtes de Dieu voilà et puis ne craignez pas les prophètes de malheur qui sont pleins de haine et d'exclusion vous les avez déjà vaincus par l'amour en fait voilà alors je vous propose d'attaquer la dernière part à moins qu'il y ait des questions il y a beaucoup de choses mais c'est vrai ça fait peur vous voyez cette rhétorique de secte eux nous il y a les eux qui sont fermés excluants et n'eux et puis les nous on est plutôt alors ça peut être une tension entre libéraux et puis ce qu'on peut appeler orthodoxes ou traditionnalistes ou alors dogmatiques je sais pas juste une petite précision le amour ou le m qui est toujours là c'est dans la ligne de l'agapé c'est agapé c'est agapé alors mais sur agapé c'est vrai qu'il y a eu pas mal de disposants que c'est un amour divin c'est l'amour même de Dieu oui sauf que c'est beaucoup plus concret que ça l'agapé c'est pas de l'amitié c'est pas du sentiment d'amitié c'est très concret c'est pour ça qu'on peut nous commander l'agapé c'est à dire ben écoutez ouvrez les yeux et celui qui est à côté c'est aussi un bien aimé de Dieu c'est une personne qui existe c'est ça l'agapé en fait c'est très c'est beaucoup plus simple que voilà c'est ça quand Jésus parle d'aimer son ennemi il ne demande pas d'avoir de la sympathie pour mais on peut avoir de l'agapé à mon avis c'est beaucoup plus concret et simple on ne peut pas se forcer à avoir de l'amitié pour tout le monde ou de la sympathie ou des atomes crochus comme on dit non on peut voilà on peut commander au professeur qu'à 15 élèves dans sa classe de s'occuper de chacun on dit désolé vous êtes payé pour ça il y en a qui ont une tête qui ne vous revient pas qui sont un peu agités nuls pas sympathiques vous vous débrouillez pour faire la classe à ce gamin aussi c'est ça à mon avis l'agapé alors je prends le verset 9 1 Jean 4 9 la troisième colonne c'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous Dieu a envoyé son fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui donc vous voyez c'est pas l'amour c'est pas ce qu'a fait Jésus Christ qui fait que Dieu se met tout d'un coup à nous aimer Dieu nous aime et il envoie son fils pour manifester l'amour de Dieu et puis que nous à notre tour nous puissions vivre de ça alors Jésus c'est le fils unique unique en son genre puisque nous on est aussi enfants de Dieu mais bon il est unique en son genre mais c'est pour ça qu'on met une majuscule à fils bon il n'y en a pas de majuscule en grec ou plutôt il n'y a pas de minuscule c'est les tout marqués en capital grec mais c'est à dire qu'il est c'est le prototype ou c'est l'archétype c'est le pour une fois c'est le modèle abouti de ce que c'est qu'être enfant de Dieu donc c'est pour ça qu'on met un grand effort Dieu a envoyé son fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui grâce à lui et cet amour ce n'est pas que nous nous avons aimé Dieu c'est pas ça qui compte si vous voulez mais que lui Dieu nous a aimé et qu'il a envoyé son fils comme expiation pour nos péchés alors là c'est pas le Christ il vient pas payer la note c'est ça il faudrait si vous voulez le sacrifice l'explication c'est un sacrifice c'est le signe de l'amour de Dieu c'est un signe de notre pardon c'est un signe de l'amour de Dieu puisqu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour des pécheurs ça montre bien qu'on n'a rien à craindre de Dieu quand nous on est pécheurs c'est ça que ça veut dire le Christ a aimé même les pécheurs donc ça veut dire que Dieu il est signe de notre pardon signe de l'amour de Dieu même pour nous quand on est d'horribles pécheurs je parle pour moi donc verset 11 oui l'expiation tu dis que c'est le signe oui parce que si vous voulez en fait c'est le Kippour comme la fête de Kippour pour les juifs le Kippour c'est une fête c'est une fête c'est le signe c'est la fête le signe de la réconciliation de nous avec Dieu Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié avec l'humain puisqu'il nous a aimé dès le premier jour donc c'est c'est le signe du pardon de Dieu pour nos péchés là on a toujours compris que l'expiation pour nos péchés c'est le rachat de nos péchés oui justement c'est ça que je remets en cause ici c'est pour ça que je dis que c'est le cœur oui oui à un moment à mon avis c'est important mais il faudrait voir comment fonctionne la fête de Kippour pour les juifs si vous voulez en tout cas là on nous dit Dieu aime le premier c'est à dire que c'est pas pour acheter le pardon le Christ il vient il vient dans le monde afin que nous vivions par lui afin que nous ayons que nous soyons purifiés le nœud du problème c'est notre transformation à nous c'est pas la transformation de Dieu qui pourrait tout d'un coup nous pardonner après l'action du Christ pourquoi il y a nos péchés alors ? il y a un problème quand même dans nos péchés c'est le fait que nous soyons pas bien grandis la question c'est bien que nous avancions la question c'est bien que nous entrions dans la vie donc c'est du péché comme manque de développement si vous voulez comme manque de cheminement comme manque de purification comme manque de justification c'est à dire que nous devions plus juste que nous devenions plus aimants que nous devenions plus lumière plus source de vie plus à l'image de ce Dieu qui est lumière et amour donc il y a du travail à faire et c'est pour ça que le Christ est venu pour que nous soyons transformés pas que Dieu soit amélioré voyez il y a des péchés ça veut dire que je ne suis pas encore accompli alors je reste en chemin où Dieu a son rôle de m'aider si je pense que je suis bien malheureux il n'a pas de sens il n'a pas de sens il n'a pas de sens et puis je veux dire exactement 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 c'est ça qui est s'est péché exactement exactement c'est à dire que tout d'un coup on se dit bon écoutez j'ai un peu de j'ai un peu de fièvre je vais aller chez le médecin ça aide il n'aide pas trop il ne va pas on pourra pas prendre de l'antibiotique reprenez encore je crois que vous vous en avez donné quelque chose c'est pas une explication mais je ne l'ai pas bien compris si je reconnais que j'ai des péchés si j'explique une méchée je dis à Dieu que je ne suis pas encore abouti et que j'ai besoin qu'il ait de m'aider sur le chemin pour aller vers le mieux vers le mieux pour devenir mieux si je ne connais pas mes péchés alors je fais comme si je suis pas fait je n'ai plus de chemin à faire et c'est le cheminement vers lui qui est intéressant c'est notre rôle là-dedans en tant qu'humain c'est le cheminement voilà alors en même temps le péché c'est pas forcément les horribles fautes qu'on a commises c'est aussi du manque de développement mais l'enfant le péché de l'enfant c'est d'être un enfant c'est de mesurer un mètre dix c'est pas une faute il mesure un mètre dix parce qu'il a huit ans on mesure un mètre dix à huit ans ? j'en sais rien je connais pas c'est vraiment un problème de vocabulaire parce que est-ce qu'on pourrait pas remplacer c'est le péché expiation le sang de Jésus etc par d'autres mots qui seraient plus bons oui moi je crois qu'il faudrait il faudrait en même temps c'est pour ça qu'on est là c'est que c'est des textes qui ont deux mille ans qui sont écrits dans le contexte du judéo-christianisme c'est-à-dire des gens pour qui tout ce vocabulaire ces notions sont maîtrisées ok ? donc effectivement il faut nous remettre un peu mais comme veut le faire Jean au début nous remettre à niveau c'est-à-dire au point de vue connaissance de ce que dit Jésus Christ nous on a besoin aussi d'une petite remise à niveau pour le sens du truc mais il est 19h30 j'ai été un peu trop lent donc je vais vous lire rapidement la fin pour que nous puissions sentir je crois qu'on pourrait reprendre à l'occasion oui ça me paraît essentiel oui oui non c'est pas mal quand même oui mais vous allez voir dans le paragraphe d'après la question c'est que l'amour il y a beaucoup de chrétiens je pense pas qu'aujourd'hui qui le comprennent différemment oui oui et puis qui annonce un Dieu qu'il faut craindre vous voyez oui mais là si vous voulez on va voir qu'il s'agit que son amour soit accompli en nous c'est-à-dire que ça puisse germer et prendre plus de place et puis nous faire grandir dans cet amour bien aimé verset 11 si Dieu nous a tant aimés nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres c'est-à-dire c'est une sorte de cohérence personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous enfin c'est pas accompli accompli il est en voie d'accomplissement c'est un à ceci nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous c'est qu'il nous a donné de son esprit et nous nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde sauveur du monde c'est-à-dire qu'il donne la vie au monde celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu Dieu demeure en lui comme lui en Dieu et nous nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui c'est en cela que l'amour est accompli en nous parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement tel il est lui tel nous sommes aussi dans ce monde il n'y a pas de crainte dans l'amour mais l'amour l'amour accompli chasse la crainte bannit la crainte car la crainte supposerait un châtiment et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour quant à nous nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas et nous nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère donc il n'y a pas de crainte dans l'amour parce que Dieu nous a aimé donc il n'y a aucune crainte à avoir voilà et donc il faut qu'on reste dans cette confiance confiance en Dieu qui permet justement de nous ouvrir comme le disait madame de nous ouvrir à cette croissance de l'amour en nous voilà je pense qu'on a fait à peu près un apéritif de cette lettre oui pour voir un peu cette voilà cette façon de parler de progresser un peu complexe je reconnais mais qui est voilà qui mérite d'être d'être ruminée d'être ruminée oui j'ai une question concernant ce mot qui s'appelle antéchrist antéchrist ou antéchrist antéchrist oui antéchrist ça représente quoi ça représente tous les mouvements de fausses idées ou bien c'est moi je pense que c'est effectivement selon Jean c'est tout le monde est là enfin je veux dire tout le monde à ses antéchrist c'est ceux qui ne font pas partie de mon club en fait si vous voulez mais cela dit lui il a un évangile qui est ce que nous entendons Dieu est amour Dieu est lumière et donc il dit ceux qui ont un discours haineux contre les autres et bien c'est un contre-évangile c'est un contre-évangile et donc il travaille tout en disant j'annonce le Christ je suis du Christ je suis dans la vérité et puis machin nous sommes avec leur discours c'est ce qu'il dit ces discours de haine de leurs frères tout en se disant chrétien et aimant Dieu ils font une action qui va dans le sens inverse qui fait peur de Dieu qui met dans la crainte de Dieu qui annonce un Dieu qui pourrait devenir méchant un Dieu qui cesserait de nous pardonner parce que nos péchés seraient trop horribles donc il dit ça c'est du contre-évangile c'est de l'antéchrist alors ensuite personne n'est 100% pur antéchrist c'est des façons de parler c'est des typologies qui sont proposées nous sommes enfants de Dieu et en même temps il faut le devenir si vous voulez on est dans l'amour et en même temps celui qui haït son frère c'est un peu nous aussi de temps en temps donc on est vous voyez on est concerné toujours c'est une façon de parler qui est on dit dialectique c'est-à-dire il représente la thèse et l'antithèse ensuite c'est à nous de voir quelle synthèse nous sommes de la thèse et de l'antithèse il y a le juste et le méchant nous on est à quel pourcentage à un moment donné dans telle action on en est où on est un enfant on est appelé à l'accomplissement dans l'amour à devenir adulte grandi dans l'amour on en est où on a quel âge on a quel âge mental dans cette croissance vous voyez on est entre les deux mais du coup c'est assez c'est assez comment dire il n'y a pas de menace il n'y a pas de chantage l'enfant il est petit il va grandir c'est pas si grave il y a cette confiance dans l'humain oui moi je trouve la notion de péché c'est une connotation négative ben oui tandis que le cheminement c'est positif oui ben donc on dit voilà si vous vous reconnaissez comme pécheur ça vous laisse une chance d'apprendre de grandir de demander de l'aide à Dieu aux autres de travailler la main dans la main et puis on va avancer on va apprendre on va grandir c'est pas si grave c'est pas si grave tant qu'on est en marche un peu ben vous voyez parce qu'à ce moment là ça avance merci en grec en grec oui en grec mais avec une pensée hébraïque c'est ce qu'il faut pas m'envier c'est ce qu'on est en texte alors là c'est en grec c'est en grec mais en même temps vous voyez la notion de vérité c'est une notion hébraïque en grec c'est aléthéia c'est un dévoilement donc il y a une vérité qui est cachée par exemple là j'ai plié il y a quatre feuilles pliées quand on voit leur pile on ne peut pas savoir comment il y a de feuilles la vérité c'est qu'il y a quatre feuilles donc l'aléthéia voilà je vous dis il y a quatre feuilles et je peux vous montrer il y a bien quatre feuilles c'est l'aléthéia en hébreu c'est pas comme ça c'est pas un dévoilement c'est emet c'est le même mot que amen amen c'est le mot de la fidélité l'amour de la relation d'une relation on se tient par la main ensemble on reste on reste solidaire donc c'est une vérité de relation c'est pas une vérité de dogme donc vous voyez quand on voit la notion de vérité comment est-ce que je peux faire la vérité je ne peux pas faire on ne peut pas toucher un dogme mais on peut être on peut être dans la fidélité donc voilà c'est des mots grecs avec derrière des notions hébraïques c'est un peu la difficulté donc je vous propose si vous le pouvez de nous retrouver le 14 mai pour notre dernière séance de ce parcours que je vous propose avec l'apocalypse mais pas l'apocalypse de saint Jean c'est un bout d'apocalypse dans ce style là qui est dans l'évangile selon Marc magnifique voilà merci à vous et puis bon retour chez vous à la maison et désolé que ça a été un peu plus long merci à vous merci à vous merci à vous